Petite inversion a voulu ce matin par rapport à notre dénonciation, nous voulions avoir quelques éléments pour parler comme les gens de la justice. Les procureurs aiment parler en disant qu'ils veulent des compléments d'information. C'est comme ça que les procureurs parlent. Et là je salue donc mon ami procureur à Douala, il s'agit d'Olivier Bagapé. Ouais, comme vous pensez que je n'ai pas de grands amis. Oui, donc bonjour à Olivier Bagapé, c'est monsieur le procureur de la République. De ce qu'autant dit, bonjour PR. Alors Pierre Bleuignemec, nous prenons la dénonciation de ce matin. Oui, parfait, ici comme vous le disiez, la dénonciation de ce matin nous a été apportée par des individus qui se plaignent d'une situation rocambouleuse. Mais il était question quand même que nous passions quelques coups de fil. Question de nous rassurer parce que là, ça fait intervenir des noms de personnalités et autres. En fait, c'est une question foncière qui se trouve au niveau du carrefour Longkak. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, le carrefour Longkak est une jonction avec la route qui va vers Bastos et autres. Le carrefour Bata. Bata Longkak. Il y a là une ancienne station MRS. Et la famille qui nous saisit en premier, c'est la famille Balabounou, qui se plaint que son terrain lui a été arraché pour donner à une autre structure. Et donc, ce terrain-là, à partir des enquêtes que nous avons menées, pose assez de problèmes. Parce que vous voyez bien le carrefour Longkak. Leur titre foncier ou leur propriété foncière s'étendait des deux côtés de la route. Avec le passage de la route, nous nous demandions comment ils ont pu conserver le terrain en question. Au point qu'aujourd'hui, ils soient totalement accolés à ce grand carrefour. Donc, ils se plaignent d'avoir été lésés par la société Jési Dallot Petroleum, à qui le préfet a confié une possibilité de gestion, une autorisation d'implantation pour un temps. Ce n'est pas un titre foncier. Donc, nous avons dû faire des démarches. Parce que cette affaire a déjà été portée sur d'autres médias dénoncés. La société a été, entre guillemets, jugée comme étant celle qui a arraché le terrain. Nous avons donc pensé pouvoir mettre la chose sur la table, afin que d'amples informations soient données. Et que les éclairages des personnes qui sont autour de ce plateau nous permettent. Pendant ce temps, ces personnes nous ont aidé à mener la petite enquête. Merci, Blériot, pour cette dénonciation mise sur cette table de débat. Comme d'habitude, nous allons passer la parole à nos invités qui ont bien suivi ces dénonciations. Qui mettent encore en exègue un problème d'ordre foncier à Yaoundé. Il faut dire qu'à ce niveau, nous sommes en plein cœur de la ville de Yaoundé. On peut comprendre les enjeux. Je commence par Duval, Lebel et Balai. Ce n'est pas la première fois que vous traitez des problèmes. Et entrez au foncier à Yaoundé et même ailleurs. Quel est le commentaire que vous posez sur cette dénonciation de Pierre Blériot ? Au-delà du commentaire, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et j'ai eu la possibilité de rencontrer la famille. J'ai rencontré M. Essono. Ah, vous êtes au courant de cette affaire ? Voilà, parce que c'est une affaire qui fait de gros boulot. Voilà, dont notamment on a besoin de comprendre. Alors, j'ai rencontré M. Essono, Bala, qui porte cette affaire sur la place publique. Et ce matin, on a pu discuter dessus. Alors, d'après ce qu'il me dit, ils sont propriétaires d'un titre foncier numéro 36, qui date de 1959, bien avant toutes les routes qui jonchent à cet endroit. Et aujourd'hui, il m'a présenté un plan de reconstitution de ce titre qui date du 22 novembre 2012. Juste un plan de reconstitution. Où on voit bien évidemment les grandes routes qui divisent pratiquement le titre foncier. Et ce qu'il me dit, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir un certificat de propriété sur ce terrain. Pourquoi ? Parce que, d'après lui, le cadastre aurait arraché les pages de 1959. Donc, ils ne peuvent plus avoir un certificat de propriété. Et ils souhaitent qu'on leur restitue ce titre foncier. Or, de l'autre côté, la société Jossi Dalio Petroleum, qui est accusée ici par la famille Bala, dit ne pas avoir un titre foncé sur le site. Ils n'ont pas acheté le site, ils n'ont pas le titre foncé. Ils ont voulu occuper l'ancienne station Eberes pour implanter leur station. Et, aujourd'hui, ils sont allés vers les services compétences pour savoir la situation de l'emploi. Ce qu'on leur a dit, c'est d'avoir une autorisation provisoire, une autorisation temporaire d'occupation de la voie publique. Parce que, paraît-il, d'autres enquêtes qu'on a eu à mener au niveau du cadastre, nous disent que, quand on remonte le titre foncier, dans les années antérieures, on se rend compte que, ce titre foncier, lorsqu'on a fait les routes, vous savez, il y a une route qui quitte de Rompon-Locard, qui traverse pour Olembe et tout dit, et il y a une autre route qui part vers Omnisport. Et, évidemment, quand on fait de tels travaux, qu'on a eu à indemniser les gens sur cette route. Parce que, vous le savez, parfait, ici, Bléron-Yemec, un titre foncé ne traverse pas la route. Si, au départ, vous avez un titre foncé 336, et que dans le titre foncé, on reprouve une, deux, trois routes, ça veut dire que le titre foncé, entre-temps, a eu des mutations, il y a eu des problèmes. C'est-à-dire, il ne peut plus être le même, dans le cadre d'esprit, il ne peut plus être le même, 336. Mais, qu'est-ce qui pose problème dans cette histoire, c'est que, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont rentrés pour faire un peu de manipulation de cette histoire. Parce que, comme il a dit, il y a des noms des autorités qui sont citées, qui ne sont de près, ni de près, ni de loin, associés à cette affaire. Quand on regarde les papiers, les documents, et de la société, et de partout, on ne voit pas le nom de ces autorités. Bien évidemment, le DTJ de RAL, que nous avons contacté, est un ancien pompiste, devenu gérant, et qui a réuni quelques actionnaires et quelques anciens pour, n'est-ce pas, ce mot, pour créer, n'est-ce pas, cette entreprise qui est aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la personnalité qui a été citée dans les médias, comme étant la personnalité qui arrache, n'est-ce pas, les terrains de la famille Boulou. Donc, M. Bala, aujourd'hui, quand on essaie de voir ce qui se passe, est dans une position où, pendant peut-être des années, peut-être qu'il gérait certains noyés avec peut-être les anciennes stations, qui ne sont peut-être pas allés voir exactement la situation de l'emplacement. Maintenant qu'il y a un opérateur qui arrive et qui part voir la situation de l'emplacement, on lui sort la réalité de l'emplacement, et on lui demande, on demande à cet opérateur, de payer plutôt à l'État. Ça veut dire que les noyés qui, peut-être, étaient souvent versés, ou bien qu'ils doivent être versés à la famille Bala, qui prennent, peut-être sans avoir le droit, par rapport à cette histoire de titres fonciers, aujourd'hui, doivent être reversés à l'État, sur la base, n'est-ce pas, de l'autorisation d'occupation temporaire, signée par le préfet du Foudé. Donc, voilà un peu la situation que nous avons... Très bien. Comme nous l'avons vu sur les lieux. Je vous pose une question, ce n'est même pas une question, on va voir à quoi ça ressemble là tout à l'heure. Vous avez dit quelque part que lorsque vous avez, vous êtes reparti en arrière, vous vous êtes rendu compte qu'au regard des travaux qui ont été effectués à ce carrefour, le très célèbre carrefour au Cameroun, Batalonkak, on nous voit effectivement une route qui va vers Etoudi, une autre route qui va vers Omnisport, et là, il y a une autre route qui entre vers le marché, on collait l'homme, et là, la station est nette en plein carrefour. On est nette en plein carrefour. Et vous dites que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des indemnisations à cet endroit. Ça, c'est l'information qu'on a donnée. Est-ce qu'il est donc fort possible, je dis que fort possible, je n'affirme pas, que bon, la famille Marambounou a effectivement été indemnisée, mais bon, en tant que personne ne se plaignait, ils ont continué à prendre les loyers sur l'ancienne station MRS, et ils ont continué à croire que le terrain leur appartient toujours. Généralement, pour affaire, c'est ce qui se passe à Yaoundé, dans certains rangs de ville. C'est-à-dire, lorsque l'État entreprend certains travaux, certaines réalisations, il y a, j'avais eu une situation, pareil, du côté de Mkomo, où l'État, pour l'aéroport, on devait faire l'aéroport vers Econou, à l'époque, l'aéroport qui est aujourd'hui, en se balade, devait être l'aéroport d'Econou. Et on avait indemnisé les familles à l'époque, en les années 1965. Sauf que l'État n'ayant plus investi, les mêmes familles ont repris leur terrain. Ça reste la propriété de l'État. C'est vrai que la loi de Kiyos, un temps, quand l'État prend le terrain des gens pour un projet d'utilité publique, il y a un temps où l'État doit absolument mettre le projet en valeur. Mais dans le cas du carrefour, on se dit que l'État avait indemnisé les gens pour la route. Effectivement, la route est passée, les routes sont passées, le carrefour est là. Il y a donc l'empêche, c'est-à-dire qu'il y a une certaine distance qui revient absolument à l'État. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas mettre trois routes, trois grandes sites dans un site foncier, et on vous dit que le site foncier est resté intact. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. François Cittiné, vous avez suivi la dénonciation posée sur la table ce matin. Que pensez-vous de cette situation ? La famille Balabounou, qui pense qu'elle doit continuer à avoir le terrain, malheureusement, une structure a obtenu tous les papiers de l'administration pour occuper temporairement cet espace. Et on va parler même des indemnisations qui ont eu lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas frangé ? Déjà, je ne peux pas parler de manière... Ça dit que je ne peux pas être très serrant dans ce que je vais dire, parce que je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Ce que je voudrais dire ici, parfait, c'est que ce n'est pas toujours ce que l'État dit qui est vrai. Vous comprenez ? Parce que l'État est injusticiable. Vous savez que l'État, c'est quelqu'un que vous pourrez traîner, pour ainsi dire, en justice. Tous les jours, on le voit. Voilà. Or, maintenant, moi, je pense que la famille Bala, vous comprenez un peu, ne dit pas la vérité. Je vous dis pourquoi. Quand quelqu'un sait qu'il a raison, vous savez où il se dirige ? En justice. Tout à fait. Parce que là-bas, toutes les vérités vont sortir. Vous comprenez un peu ? Parce que même l'État peut mentir. C'est possible. Voilà. Même l'État peut mentir. Donc, pourquoi la famille Bala ne saisit pas le juge administratif ? Pour dire, voilà une situation. Et là, maintenant, le préfet qui a donné l'autorisation va prouver sur quelle base... Il a donné l'autorisation. L'autorisation. Donc, moi, je pense que c'est... Pour moi, même si tu n'as fait facile, on ne le met pas à mener... Et je voudrais dire aux Camerounais qu'il faut faire confiance à la justice. Pourquoi souvent vouloir toujours citer le nom des gens et tout et tout ? Même un ministre, même un DG peut être ami de la personne qui a la société. Mais ce n'est pas pour autant que c'est lui... On va dire que c'est lui qui est derrière ce qui se passe. Je ne comprends pas les Camerounais. Si vous estimez que vous avez raison, c'est ici la justice. Parce que, justement, le titre foncier est inattaquable. Vous comprenez un peu ? C'est pour ça que, moi, je pense que... C'est-à-dire que je ne connais pas la famille Bala. Je ne connais même pas la société dont il s'agit. Mais je dis, tant que quelqu'un... Mais je vais quand même rectifier, parce que, comme les gens nous regardent... D'accord. Non, le titre foncier est attaquable. Il est attaquable quand il y a des îles. Et c'est que quand on dit... À certaines conditions... Oui, mais... Par exemple, sur le principe, il est inattaquable. Sur le principe, c'est le principe. Bon, parce que, moi, j'ai vu des gens attaquer des titres offensiers. Et annuler les titres offensiers. C'est des vices. Quand il y a des vices, dans le cas de l'espèce, si M. Bala... C'est comme ça qu'il s'appelle. La famille Bala. La famille Bala. Pense qu'elle a raison. Mais qu'elles saisissent des autorités judiciaires. Non, quels sont même ces gens ? Les digapis. Moi, je me laisse savoir. Vous êtes juriste, je crois. Oui, j'ai eu les juristes. Voilà. Est-ce qu'il est possible que dans un ensemble de titres fonciers, qu'on vienne faire passer trois routes et que le titres fonciers, des années plus tard, reste le même ? Non, est-ce que c'est possible ? On n'a même pas besoin de dire que c'est le bon sens. On n'a même pas besoin d'être juriste. Non, en fait, si vous permettez. Oui, allez-y. J'ai votre temps de parler. Ce qui me gêne dans la dénonciation, c'est que nous savons tous à Yaoundé et à Douala, pour ne citer que ces deux grandes villes, que beaucoup de personnes profitent du laxisme de l'État. Vous avez été déchargé par l'État. Mais comme l'État est lent, vous continuez. Moi, je connais des gens qui ont des bâtiments, qui ont été indemnisés, mais ils n'ont pas été cassés. Et quand j'apprends le loyer ? Bien sûr, qui viendra de dire que c'est son immeuble ? Mais lui-même, il sait. Et là, Signet a raison. Et lorsque vous êtes dans votre bon droit, au-delà de la dénonciation dans les médias et où nous nous avons dénoncé, vous saisissez le juge administratif. Mais on n'aurait pas pu faire passer cette route-là, dans ces conditions-là, sans régler la question de ce titre foncé. C'est-à-dire indemniser cette population qui avait, parce qu'il n'y a pas que cette famille à ce niveau-là, avant cette famille, vous regardez, partir. Même depuis Jameau, vous verrez que beaucoup de familles... Et c'est une route qui a été élargie. Pour l'élargir, il fallait bien casser les gens. Et on n'a pas cassé... Si la famille Bannard ne s'est pas pleine depuis qu'elle a été cassée, parce qu'elle n'habitait pas très loin de là, ça veut dire qu'il y a un vice. Maintenant, si moi je prenais les loyers de toute, comment on appelle, une station, c'est quand même costaud. C'est beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas le matin venir me dire que le préfet a dit que je ne suis plus propriétaire, ça pose problème. Mais au-delà de la dénonciation, est-ce que vous avez votre droit ? Si vous avez votre droit, vous serez rétablé dans votre droit. Merci. Je vais repasser la parole à Duval. Nous évoluons un peu au niveau de la dénonciation, parce que j'ai également suivi cette dénonciation sur certains médias. Ce qui m'a légèrement dérangé, lorsque je n'avais pas encore un certain nombre d'éléments, c'est qu'on a jeté certaines autres personnalités en pâture, ainsi de suite. Ça revient. Parce que nous voulons faire un effort Duval sans être dessin sur ce plateau. Nous, nous sommes pas en gré contre les personnalités. Si la personnalité a mal fait son travail, moi je vais dénoncer sur ce plateau. Mais maintenant, qui a dit qu'une personnalité ne peut pas avoir un problème avec une bâle et c'est la personne-là qui a raison ? Parce que nous sommes quand même dans une affaire où, dès que ce que nous appelons les grands, dès qu'un grand a un problème avec un petit, entre guillemets, c'est le grand qui a tort. Est-ce que c'est vrai ? Je crois que ce que vous dites est pertinent. Parce que ça devient un grand mal dans notre pays. On a l'impression que pour peu qu'on soit une personnalité en qui peut-être le chef de l'État a fait confiance, avec une certaine position dans la société, on devient tout de suite quelqu'un qu'on doit jeter en pâture. Et quand il y a une situation, on essaie de voir toute la situation. Est-ce qu'un nombre de tels peut apparaître quelque part ? Et c'est ce nom qu'on va brandir. Et je crois que c'est ça qui cause véritablement le mal dans cette histoire d'aujourd'hui. Ça serait resté une affaire entre la famille Bala et M. Ngaïa et ses actionnaires qui sont propriétaires de la société, je cite, de Lyon Petroleum, que ça n'aurait pas pu faire toute cette tournure. Mais le fait que M. Ngaïa soit allé dans un média, citer énormément cette personnalité, peut-être que je vais aussi citer, puisque je l'ai cité, pour M. Babouquet, pour dire que c'est lui qui arrache le terrain. C'est ça qui fait tout ceci. Pendant ce temps, la personnalité même n'est pratiquement, véritablement pas au courant de ce qui se passe. Mais elle se retrouve au-devant d'une scène comme étant celui qui arrache intérêt à une famille. Pourtant les réalités sont là, telles que nous avons vécues ce matin. Moi, je n'ai pas voulu dire un mot sur cette affaire sans avoir été auprès, n'est-ce pas, de la famille Bala, à qui j'ai dit d'ailleurs merci, M. Essono, qui m'a reçu ce matin, qui m'a présenté certains documents, notamment cette carte qu'il m'a présentée, ce document qu'il m'a présenté ce matin. Et en passant, M. Nemeck, il m'a dit qu'ils sont en train de vouloir saisir le juge administratif contre la décision du préfet qui donne l'exploitation temporaire à la société. Et nous pensons, nous allons tous suivre, nous pensons que de ce côté-là, si, parce que peut-être qu'il me regarde, M. Essono, il faut qu'il comprenne que s'il parvient à démontrer que le terrain lui appartient à travers certainement un certificat de propriété, ou comme il a dit, on a arraché les feuilles, il parvient à prouver que... Attends, qui a arraché les feuilles ? Je ne sais pas. C'est la personne qui a arraché les feuilles, elle morde. On va essayer de parler et elle allait cacher les feuilles. On va trouver les feuilles. Et moi j'espère que, j'espère aussi que celui-là, je ne sais pas si c'est un journaliste ou je ne sais pas si c'est monsieur, ceux qui ont cité le nom de cette personnalité doivent faire amende honorable. Parce que c'est aussi ça le problème de l'expression. Comprenez un peu ? Avant de dire quelque chose, parce que j'ai lu ici le 16e tiré de notre préambule, qui nous donne la liberté d'expression, mais il faut qu'elle soit encadrée. Mais ne dites pas, il ne faut pas diffamer le nom des gens au nom de la liberté d'expression. Et il y a même d'autres cas, peut-être, les caméras sont forêts. Il y a certains édifices ici, à Yaoundé, à Douala. Bon, Yaoundé c'est la ville que je connais un tout petit peu. Vous voyez un immeuble, ou bien très grand, des belles villas quelque part. On te dit non, c'est la villa de Louis-Paul. C'est la villa de Louis-Paul. Et les gens grandissent avec cette idée, dans la tête, François-Cidney, 10 ans plus tard, tu te rends compte que ça n'a jamais été la villa de Louis-Paul. Mais il est dans l'imagerie populaire. On sait que c'est la villa de Louis-Paul. Quand vous avez ça, ça dans la tête, tu as l'immeuble. Parfois même si on combat le sommet de l'État, il faut le dire. Parfois c'est des règlements de comptes pour le sommet de l'État. J'ai malgré ça à Bonfer, qui m'a reçu ce matin, pour dire que, comme ils vont saisir le juge administratif, j'espère qu'ils pourront donc démontrer qu'on a arraché les feuilles, et qu'ils pourront démontrer que, malgré les routes qui sont passées sur le cycle, le cycle français est resté le même. Parce que quand lui-même m'a présenté le plan aujourd'hui, tu vois bien les routes qui ont divisé, parce que le cycle prenait le côté de MRS et le côté du collège de l'Unité. Tout ça, c'était un ensemble de cycles. Mais tel que les routes sont passées, on s'est dit très bien que ce cycle 316 aujourd'hui ne peut plus être le même. Donc, s'ils parviennent à prouver ça devant le juge, devant le tribunal administratif, tant mieux. Mais le conseil que j'ai à lui donner, c'est... Parce que parfois, ici, au-delà de tout, quand j'essaie de faire un pas en arrière, je me rends compte que c'est un problème de perception de loyer. C'est clair. C'est un loyer qui a été perçu, peut-être par le passé, parce que jusque-là, je crois que je n'ai pas vu un reçu de perception de loyer de cette famille, n'est-ce pas, de la part de MRS. Je n'ai pas vu. Mais si jamais ça s'est passé, et qu'aujourd'hui, la réalité les a rattrapés, je crois qu'il ferait mieux de faire... On est de faire du bruit, peut-être, de se rapprocher de... Le nouvel acquéreur. Le nouvel acquéreur est posé calmement le problème. Et là, il y a sa réconciliation. Et moi, je suis disposé, on est disposé à les accompagner. Ah, je vais les négocier. Vous savez, je vais les négocier. On a toujours fait ça. On a dit pas négocier, on a dit facilitateur. Facilitateur, médiateur, on a toujours fait ça. On sort avec vous. Chaque fois qu'il y a une dénonciation, il faut faire attention, parce qu'il faut toujours prendre tous les contours. Tout à fait. Nous ne sommes pas un tribunal. Nous essayons d'éclairer la lanterne sur un point précis.